Dans le dernier épisode, je te faisais part de mes premières impressions sur la van life. Alors c'est vrai, t'as de la place pour l'imprévu, tu peux t'arrêter, visiter des domaines viticoles, acheter des trucs directement aux producteurs, et en vrai, c'est juste dingue cette liberté quand t'habites sur la route. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'envers du décor de cette liberté. Parce que oui, conduire un Rennes, c'est pas que des avantages. Et justement, je vais m'en rendre compte, puisque dans cet épisode, on arrive dans les Pyrénées, et ces fameuses routes minuscules de montagne. Hello les amis, je m'appelle Kélian Lalloué, et je suis freelance en marketing digital. Mon métier me permet de travailler depuis n'importe quel endroit sur Terre. Alors forcément, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, il y a une question qui me revient tout le temps dans la tête. Vous pensez que c'est possible de vivre et de travailler en voyageant dans un van ? Alors, bienvenue dans mon monde, et dans cette enquête, dans laquelle tu découvriras ce que ça fait d'être freelance, et de vivre dans un van. Il est 8h du matin, on vient de se réveiller, on est dans un camping dans les Pyrénées. Aujourd'hui, on va en profiter pour faire le plein d'eau, les questions logistiques. On va également essayer de travailler depuis le van, puisque c'est ça l'objectif, pouvoir travailler, de savoir si on y arrive, si c'est compatible le digital de van avec le van. Quand on arrive dans les Pyrénées, je suis hyper content. C'est la 3-4ème nuit qu'on passe dans le van. On avait déjà eu l'occasion de sortir les tables, de sortir les chaises et tout ça. Et franchement, on avait déjà eu une super bonne première impression. On était au milieu des montagnes, il y avait des moutons, enfin bref, il faisait super beau, c'était génial. Et du coup, en fait, quand on arrive dans les Pyrénées, je ne réalise pas vraiment encore ce que ça fait de vraiment vivre dans un van. Parce que pour la première fois, on va devoir travailler, pour la première fois, on va devoir brancher nos ordinateurs, pour la première fois, on va devoir remplir l'eau du van et tout ça. Donc, c'est toutes ces questions de logistique dont on commence petit à petit à prendre conscience. Du coup, on s'est mis, en fait, je ne parle pas trop fort parce qu'il y a un peu de monde, mais on s'est mis juste au bord, en fait, de la rivière. Je vais te montrer. Donc, on a ici toute la rivière qui est juste ici. C'est super sympa. Et donc, du coup, juste là, on a les montagnes des Pyrénées. Alors, pas de chance, il ne faisait pas non plus super beau. Et puis, l'objectif aussi, pour nous, c'était vraiment de partir vraiment dans des endroits où il n'y avait personne. Il ne fait pas très, 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 très beau, pas très chaud encore. Ça devrait se découvrir parce qu'on va filer du côté d'Espagne. Donc, on quitte assez rapidement ce camping-là et on part direction l'Espagne pour retrouver un petit peu de soleil. Sauf que, eh bien, sur le chemin, on voit une pancarte avec un truc du style réserve naturel de Néouviel. On se dit, allez, vas-y, on fait un petit détour. On va voir ce que ça donne. Et donc, là, ça devient un petit peu compliqué parce qu'au bout de quelques jours seulement, se retrouver sur des toutes petites routes de montagne, ça fait assez flipper. Parce que même si le van en soi, il n'a pas besoin d'un permis particulier, un permis voiture, ça suffit, au final, c'est quand même pas comme une voiture à conduire. Il y a pas mal de prises au vent. Le pire, c'est quand on croise d'autres voitures, on se retrouve vraiment parfois à quelques centimètres du bord. Donc, ça fait quand même flipper. Et là, on est carrément limite à se demander si on a pris la bonne décision de vouloir faire ce détour et d'aller dans cette réserve naturelle. Parce que là, en fait, je m'arrête parce qu'en gros, en montant, quand tu montes, toi, tu as la priorité. Donc, les gens s'arrêtent et en plus, tu es du côté de la falaise. Alors que là, quand tu descends, étant donné que tu es porté par la descente, c'est à toi de t'arrêter. Et tu es du côté de la falaise. Donc, en gros, c'est à toi de faire un écart et de te rapprocher le plus de la falaise. Autant te dire que c'est assez technique. Après un peu plus d'une heure de stress et de conduite à haut risque, on va dire, on est enfin récompensé. On est bien plus que ce qu'on pensait puisqu'on arrive au bord d'un lac, le lac d'Orédon. C'est un lac qui est artificiel, qui a été créé par l'homme il y a, je crois, un peu plus de 100 ans. Mais le cadre est juste incroyable. On est entouré des montagnes. Et là, on se dit, waouh, 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 waouh. C'est juste ouf de pouvoir faire ce genre de petit détour, de ne t'attendre à rien du tout. Et au final, d'arriver sur ce genre de spot. Là, on se dit, ok, ça, c'est la van life. Qu'est-ce que tu nous fais de bon? Ah, la sauce tomate. Qu'est-ce que ça fait d'être dans ton petit 9m2 vue montagne? Bah, écoute, c'est plutôt cool. Ouais. C'est ça, il y a un. Ça va manger plus ou moins. Voilà, pour vous parler un petit peu aussi de qu'est-ce qu'on mange et comment on s'organise au niveau cuisine. Il faut savoir qu'on ne fait rien de très, très sophistiqué. C'est souvent des boîtes de conserve ou alors des salades. Mais honnêtement, quand on est en été, ça suffit amplement. Tu dis que c'est des petites lentilles face à la mer ou pas? Face à la montagne. Peut-être pas la mer, non. Face au lac, ouais, de ouf. Et ensuite, pour digérer, on part sur une petite balade. Alors, nous, il faut savoir qu'on est parti, je crois, à une heure à peu près. Mais il y a des balades de bien plus longtemps. On peut faire 3, 4 heures, même plusieurs jours. On a vu des gens qui venaient de plusieurs jours de trek. Donc, franchement, énorme spot à conseiller. En revenant de la balade, on a le ventre plein. On a des images plein la tête. Mais on voit l'heure qui tourne. Et donc, il va falloir bouger. Parce que oui, c'est quand même un spot qui est assez touristique. C'était pas ça l'objectif. Et nous, on voulait vraiment aller en Espagne. Donc, on se dit qu'on va devoir bouger. Et ce qui est marrant, c'est qu'on ne se rendait pas du tout compte de toutes les énormes galères qui allaient nous arriver. Là, on arrive littéralement dans les nuages. Genre, vraiment dedans. Coucou. Trop drôle. Mais regarde, on peut même passer. Ah, mais c'est lui qui a une clochette. Il n'est pas content. Tu crois que c'est le chef ? 10 minutes d'attente pour le tunnel de la frontière espagnole. 10 minutes d'attente. Il doit être extrêmement long pour que ça puisse durer 10 minutes. C'est vrai que le tunnel, il est hyper long. On met plus de 10 minutes à le traverser. Et au bout du tunnel, on ne le sait pas encore, mais c'est une énorme surprise qui nous attend. Il y a du soleil partout. Regarde le ciel. C'est incroyable. En gros, déjà, on a quitté la France. Il faisait hyper, hyper gris. On arrive en Espagne. Mais quel temps magnifique. C'est incroyable le temps qu'il y a ici. On est passé de 15 degrés en France. Ici, il fait 27 degrés. 27 degrés en l'espace de... On a cherché 2-3 spots avant de venir. Vraiment en off-road. On a baroudé un petit peu. Et justement, il s'est passé qu'à un moment donné, le dénivelé entre la route et le début du chemin était un peu assez élevé. En fait, je ne m'en suis pas trop rendu compte. On regarde et on s'aperçoit effectivement que ça a bien tapé. Effectivement, qu'il a pris un petit coup, qu'il est en train de baisser. Et en fait, si on regarde un petit peu de plus près, ici, ça là, ça s'est cassé à moitié. Ça devait être en dessous ici. Pareil pour celui-là. Donc, j'ai essayé de rehausser le truc. J'ai essayé de le faire moi-même. Mais franchement, c'est hyper galère. Et je ne pense pas que ce soit grand-chose en soi parce que je pense qu'il faut juste remettre un truc. Je ne sais pas trop. Mais je ne pense pas que c'est grand-chose. Enfin bref, j'espère que ce n'est pas trop grave. Sinon, il faudra pouvoir racheter un marche-pied. Mais bon, il marche encore en fait. Le truc marche encore. Je me dis que je ne sais pas. Malgré tout, le spot, il est juste ouf quand même. Donc là, c'est quand même incroyable. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, il y a la montagne. Ici, on va faire trempette histoire de se lancer un peu, de vider les esprits. Et puis là, sinon, on va sortir vite fait à l'étable. On va pouvoir manger gentiment. Et du coup, voir s'il n'y a pas un garage pour demain à côté. Donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada